Les ministres Nguessan Kofi et Bouaké Fofana, respectivement en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'assainissement et de la salubrité, sont au lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Kumasi. Une visite conjointe pour découvrir le fruit du travail des formateurs et apprenants de ce lycée. Il s'agit du prototype de la benne améliorée à coulette d'endue. La benne améliorée a été conçue en tol noir d'épaisseur 4 mm, une longueur de 5,8 m, une largeur de 2,4 m, une profondeur de 1 m. Une des particularités, lorsque la benne est chargée, qu'on ferme, il y a zéro déperdition, zéro déchet sur la route. En plus de cela, nous avons dans le fond un réservoir de rétention d'eau usée de 1,5 m3. C'est valoriser d'abord les compétences de nos populations, de nos chercheurs, de nos apprenants, de nos étudiants. C'est les mettre en valeur, faire en sorte qu'on les mette en confiance. Vous voyez dans le prototype qu'on a proposé, il y a des ordres de 2 milliards de lots. Mais l'eau, la partie liquide, elle sera recueillie à partir de cette benne et sera vendue ou proposée à d'autres institutions qui vont valoriser ce liquide en engrais, en éléments nutritifs peut-être pour les plantes. Cette première version manuelle de la benne améliorée ravit déjà le premier bénéficiaire qui n'est autre que le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Quand on a des coffres, quelquefois on paye de l'eau au lieu de payer des ordures et quand ils transportent, ils en laissent une partie sur la route. Et c'est de fil en aiguille, on en est arrivé à cette solution qui est une solution qui est moins coûteuse pour nous et qui répond vraiment à nos besoins, qui est adaptée à nos habitudes. On ne va pas s'arrêter là, il y a un premier prototype, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont le rendre encore plus performant. Il pourra s'ouvrir tout seul et se refermer tout seul. Il pourra même envoyer un signal pour dire qu'il est plein. Outre les bennes modernes, les bacs à ordures classiques y sont également produits. Des poubelles intelligentes et la fabrication de pompes villageoises sont aussi en cours de mise en œuvre dans ce lycée professionnel pour le bien-être des Ivoiriens.